Pour notre programme de résidence et aussi pour les étudiants gradués, l'offroom a été très important dans les 25 dernières années. Il a participé à plus de 200 projets de recherche pour financer plus de 2,6 millions de dollars à notre département. Donc, c'est vraiment un joueur majeur. Depuis les 25 dernières années, au-dessus d'1,5 millions ont été accordés aux étudiants gradués MSC, PhD à stage postdoctoral. Même 1,5, 8, je crois, quelque chose comme ça, ce qui est énorme. L'offroom, c'est une structure unique que je n'ai jamais rencontrée d'équivalent dans toute ma carrière et dans toutes les universités où je suis passé. Et ça nous permet, justement, l'effet levier va être de permettre de financer des projets, des fois peut-être même plus à risque, et qui pourraient être plus difficilement financer par d'autres instituts, on va dire, conventionnels. En ce moment, nous sommes en face 1 d'un essai clinique. Alors, c'est vraiment essentiel ce soutien financier venant de Fromm, parce qu'en tant que chercheur, là, je sais que j'ai au moins un souci de moins. Et je peux me focusser vraiment à faire avancer le projet. Au niveau de l'enseignement, les bourses du Fromm sont cruciales et sont souvent la porte d'entrée pour nos résidents dans le monde de la recherche. Ça va permettre de développer leur esprit analytique, également de savoir gérer des budgets, et pour certains d'entre eux, de développer une vocation en termes de recherche. Donc, au cours des 25 dernières années, le Fromm a permis le financement de près de 40 projets spéciaux qui servent à la clinique et à la recherche, totalisant près de 2,650,000 $. On a eu aussi une subvention du Fromm qui nous a aidé à acheter un appareil très avancé de OCT qui est 10 fois plus vite que ce qu'on a dans la clinique habituellement, qui nous a laissé développer des façons de mieux comprendre ce qui se passe dans le nerve optique. Tant pour les cliniciens que pour les chercheurs en pré-clinique, recherche fondamentale, le Fromm est très important. En recherche fondamentale, on a un effet levier qui est significatif et en fait, dont beaucoup de chercheurs sont très jaloux ailleurs au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada